L'autrice bruxelloise Judith Van Nistendhal est une véritable ambassadrice de la bande dessinée. Elle propose dans ses ouvrages une réflexion pertinente et sociale et touche un public large et international. Alors que Judith Van Nistendhal est passée maître dans la création d'atmosphères et de scénarios percutants, le musée de la bande dessinée aspire à rendre honneur de manière poétique à la diversité des styles d'une autrice qui ne cesse de surprendre et d'émouvoir les lecteurs. L'exposition intitulée « Art mouvant » a pour but de retracer l'œuvre de l'autrice dans toute sa complexité. Mais pourquoi ce titre « Art mouvant » ? Je ne sais pas pourquoi il s'appelle « Art mouvant ». Je suppose parce que je fais des BD qui sont un peu émotionnelles, qui touchent les émotions. Et parce que je dessine un peu comme ça, ça bouge. Donc je pense que c'est la synthèse du contenu et le visuel. Chacun des ouvrages de Judith est réalisé dans un style différent. Pas étonnant à ce titre que son travail influence en grande partie la nouvelle génération de créateurs et créatrices de bande dessinée. Nous lui avons demandé de nous commenter quelques planches exposées qui lui tiennent particulièrement à cœur. J'ai choisi spécifiquement ce dessin parce que j'habite Moulombé. Et ils ont donc fait un camp temporaire sur le pont entre Moulombé et les petits châteaux. Et ce camp, il a grandi et grandi. Et le jour où je suis passée devant ce camp, c'était exactement cette image-là. Et c'était tellement choquant de voir cette problématique au milieu de la ville pendant des mois, des mois. Et ce qu'on sait faire en dessin, c'est raconter une autre histoire. C'est par exemple les tentes. J'ai éliminé les frontières entre les tentes. Or que c'est clair que sur la photo, on verrait que c'est une tente, une tente, une tente. Mais moi, j'ai fait une soupe de tentes pour montrer la densité des tentes. Et je pense que dans cette situation-là spécifiquement, le dessin a été le seul moyen de montrer visuellement la situation dans ce camp-là. Dans les dessins qui me tiennent à cœur ici dans l'expo, une planche de la baleine bibliothèque, c'est un livre que j'ai fait avec Zydrou. Zydrou, ça parle d'une amitié entre une baleine et un facteur marin. Zydrou, il écrivait des choses comme la baleine tomba amoureuse du facteur ou elle devenait rouge. Mais comment est-ce qu'on dessine ça ? La solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, on voit beaucoup les yeux de la baleine parce que les baleines, elles ont des yeux magnifiques, très expressifs, très, très, très beaux. Et elle, bon, elle rougit là, sous les yeux, parce que je devais choisir quelque chose. Parce qu'on a l'impression que c'est naturel, c'est normal, il n'y a rien de spécial. Or que ça a été très, très, très difficile à inventer. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette planche. Attends des cyclades. En fait, c'est un livre que j'ai fait pour la collection du Louvre. Je suis prof de BD à Lucas School of Arts. Mes étudiants, ils travaillent beaucoup digital. Et moi, j'ai toujours des commentaires là-dessus, mais je ne savais pas le faire moi-même. J'ai vraiment pris le défi d'apprendre à dessiner digital pour savoir ce que mes élèves faisaient. C'était intéressant de faire toutes ces recherches, d'apprendre le digital, d'apprendre aussi l'archéologie, etc. Parce que ce n'était pas donné. C'est deux planches du deuxième tome de la première histoire que j'ai faite en BD. Ça parle de ma première relation avec un homme noir du Togo. Cette histoire-là, elle a été publiée, tome 1, tome 2, en intégral, en intégral, jour par jour, dans The Standard. Il y a cette scène de sexe, très gentille, douce, mignonne. J'ai été attaquée. J'ai été attaquée. On m'a envoyé des lettres, des appels. C'était horrible. Parce que c'était une scène sexuelle entre un homme noir et une femme blanche. Donc The Standard a dû faire un éditorial pour dire, voilà, on défend notre position, on continue à publier Judith. Ça a été, oui, c'était très virulent. Je le trouve bête.